Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour la vidéo comme tous les jeudis et cette semaine j'avais envie de vous montrer la nouvelle installation des grillons pour l'hiver puisqu'il commence à faire froid et on les redescend en bas pour qu'ils se réchauffent un peu plus donc je vous montre tout ça Alors je vais commencer par le matériel donc tout d'abord l'aquarium de ma souris que j'avais et que je n'ai plus donc il mesure 1m de longueur, 40cm de hauteur, 50cm de largeur donc voilà on va mettre les grillons dedans, je l'avais acheté une quarantaine d'euros sur le bon coin ensuite vous avez le rouleau adhésif zèbre donc ça va permettre de mettre sur l'aquarium comme ça les pogona ne verront pas les grillons ça évite de les exciter donc je l'ai acheté 3,99€ à la farfouille ensuite vous avez besoin d'une lampe céramique ou d'une ampoule chauffante comme vous voulez mais voilà c'est une ampoule chauffante de 40W et c'est de la marque Exotera par contre je ne pourrais plus vous dire le prix parce que je ne sais plus après il vous faut des boîtes traditionnelles en carton donc ça vous les récupérez quand vous achetez des oeufs nous on en demande aussi à la famille, aux amis comme ça, ça nous en fait d'avance donc là on a des rangées de boîtes d'oeufs en carton avec un trépied, des planches en bois et des bâtons de bois qui vont former le nid des grillons ensuite vous avez besoin de l'eau pour les grillons et une gamelle de nourriture donc là c'est des croquettes de chiens hachés et enfin le plus important, il vous faut du substrat soit du sopalin, mais nous on a décidé de mettre du sable pour l'installation des grillons donc là vous voyez les anciens bacs donc où se trouvaient les grillons vous avez les plus gros qui sont dans la caisse bleue et les plus petits qui sont dans la caisse violette pour la première étape, il faut mettre le substrat vous mettez soit du sopalin ou vous mettez du sable donc nous on a décidé de mettre du sable parce que c'était plus facile et ensuite vous mettez tous vos accessoires donc vous mettez vos bois de teuf vous mettez la gamelle avec du coton ne pas oublier parce que sinon ils vont se noyer voilà, si vous mettez juste de l'eau comme ça ils vont se noyer donc c'est plus facile de leur mettre du coton comme ça ils peuvent boire dans le coton qui est trempé et n'oubliez pas de mettre aussi de la nourriture à volonté donc là c'est des croquettes pour chiens donc pour la nourriture vous pouvez mettre ce que vous voulez donc des fruits, des légumes voilà, des croquettes pour chiens, pour chats, pour rongeurs ce que vous voulez si vous mettez des croquettes, il faut les hacher parce que sinon ils n'arriveront pas à les manger et ensuite il vous faut des boîtes d'oeufs donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de boîtes d'oeufs en carton voilà, ça va leur permettre de se cacher voilà ce que ça donne une fois que tout est installé donc voilà, vous voyez qu'ils ont beaucoup beaucoup d'endroits pour se cacher et ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à mettre vos grillons donc il ne faut pas trop les bousculer il faut qu'ils descendent tout seuls donc à la queue leuleux et voilà, une fois qu'ils seront mis ils auront plein de place donc normalement, ils devraient s'y plaire et voilà, c'est pas trop les bousculer donc voilà, la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou des astuces je vous donne des petites nouvelles des Pogona donc ils vont très bien voilà, ils mangent très bien ils muent sinon on a changé les ampoules on a mis des 75 watts donc c'est suffisant puisque les terrasses sont très bien isolées et voilà, là ils sont à 9h d'éclairage donc quand l'hiver arrivera on les mettra à 8h et voilà, je pense que je vais vous faire bientôt une vidéo sur tous les loulous et voilà, j'espère que ça vous plaira donc pour l'instant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous bye et voilà, j'espère que ça va